Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du région Pays de la Loire-Tour. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée et puis on parlera des coureurs au top et des bonnets d'âme de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après l'arrivée de la course. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fixe et je remercie vraiment les gens qui le font. Et puis pour soutenir également la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et puis cliquez le plus rapidement possible après l'arrivée d'une notification parce que ça met plus facilement la vidéo en avant sur YouTube. Région Pays de la Loire-Tour, étape 1, c'était une étape plate, la plus facile, on va dire, de toute façon les étapes ne sont pas très pentues en termes de pourcentage, mais c'était la plus facile de ces 4 jours, entre Fontenay-le-Comte, en Vendée et en arrivée à Saint-Jean-de-Mont, avec un circuit final qui était quand même un peu urbain. Tout à l'heure, c'est une course qui est habituée à avoir des circuits pour conclure ces étapes. C'est repris en fait du Tour de la Sarthe qui était déjà spécialisé dans les circuits finales. Journée humide sur la fin, notamment le dernier tour de course où on a eu une route qui était assez humide. Malgré tout, je pensais qu'on aurait peut-être des coups de bordure. Je vous avais dit, méfions-nous déjà de l'aménagement urbain qui peut causer des chutes, mais également du vent. Enfin, je m'attendais aussi à des chutes avec le vent potentiellement. Sauf que, eh bien, on n'était pas totalement le long de la mer et surtout on avait toujours un petit peu de haies, de sapins, de pinèdes qui étaient toujours présents pour vraiment bloquer le vent. Ce qui fait qu'on n'a pas eu véritablement de grosses tentatives de coups de bordure. Finale animée par Benelli avec Kevin, le Danois notamment, qui était un local de cette étape. Mais dans le final, tout est rentré dans l'ordre et on a eu un sprint intéressant. Sprint intéressant pourquoi ? Parce que ça manquait un petit peu de monde vraiment dans le final. Avec les équipes de 6, ça change quand même la physionomie de la course. Et autant vous dire que là, ils sont encore 6 pour les Jeux Olympiques, ils seront 4 au maximum. Donc, ça va être vraiment une course où ça va être difficile de contrôler les échappées sur les Jeux Olympiques. Il faudra faire très attention. Et tout est rentré dans l'ordre et on a eu un sprint intéressant avec l'EF qui ont bien emmené. Mais il manquait peut-être un petit peu de gaz dans les 50 derniers mètres. Et pour Aberastory, ça s'est joué à Paris en Chaux. Ça s'est joué au jeté de vélo où le coureur de F a été plus fort que le coureur d'Aouscatel, Aouscadi et pas du tout de la Coratec. Pourquoi je vous parle de la Coratec ? Parce que cette course a été diffusée sur la chaîne d'équipe. Donc, Patrick Chassé. Alors, vous savez que moi, pendant des années, j'ai défendu Patrick Chassé. Ce qui n'est plus le cas depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a vraiment eu une évolution depuis 2 ans au niveau des commentaires de Patrick Chassé. Enfin, plutôt une régression. Parce qu'une évolution, ça peut être négatif. Mais là, c'est plutôt une régression. Là, c'est forcément négatif. Avant, il y avait des erreurs de coureur. Mais moi, je vous ai toujours dit, les erreurs de coureur, ça peut arriver. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout physionomiste. Mais vraiment à un point où parfois, j'ai dit bonjour à des gens dans la rue. Et ce n'étaient pas les bonnes personnes. Donc, c'est pour ça que je ne dis plus vraiment bonjour dans la rue à des personnes que je connais. Parce que ça m'est arrivé quelques fois. Et vous avez l'air con dans ce genre de situation. Mais alors, très très con. Et moi, je ne reconnais pas les gens. Voilà, bon, j'ai ce problème-là. Donc, ce qui fait que par reconnaître des coureurs, ça peut arriver. Mais là, du côté de Patrick Chassé, on a eu quand même des choses bien pires aujourd'hui. Alors déjà, ne pas réussir à prononcer correctement le nom de la course. Quand tu es invité sur place par les organisateurs, enfin, quand tu commentes sur place avec les organisateurs, ne pas donner correctement le nom de la course, je trouve que c'est un manque de respect envers les organisateurs. Surtout que là, on n'est pas chez ASO. On est chez un organisateur qui n'est pas hyper important. Donc, c'est toujours un problème. Et puis après, là, il n'a pas confondu les coureurs, mais il n'a pas confondu les coureurs dans la même équipe. Par exemple, vous confondez, je ne sais pas moi, Benelli avec Archerian. Je ne sais pas où. Là, il n'y avait pas Archerian, c'est l'autre Irlandais chez EF. J'ai oublié son nom parce que là, j'ai Archerian. Rafferty, voilà. Vous confondez Benelli. Bon, Benelli, encore, il a un maillot de champion national. Mais vous confondez Rafferty avec Vanderli. Bon, ça peut arriver. C'est deux coureurs qui sont dans la même équipe. Par contre, confondre des maillots qui n'ont en plus aucun rapport. Parce qu'encore, vous confondez le maillot de la Soudal Quickstep avec le maillot d'Alpecine. Bon, c'est des maillots qui se rapprochent. Mais confondre la Bingo et la Coratec. Alors là, c'est la première fois que ça arrive. La Coratec, c'est quand même le mauve. Bingo, c'est quand même le jaune pétant. Et en plus, avec Salbi, qui n'était pas du tout en plus présent à ce moment-là de la course. C'est-à-dire, je ne comprends même pas pourquoi il voulait parler d'Alexander Salbi. À ce moment-là, là, c'est quand même problématique. Quand, dans le final, on a le maillot de la Euskatel de Aberastory qui nous dit la Coratec. Enfin, Euskatel, tu peux confondre. À une époque, tu aurais peut-être pu confondre avec Saint-Michel Mavic-Auber 93. Tu aurais pu confondre. Allez, pourquoi pas avec la Uno X quand ils étaient orange, la Uno X. Mais là, tu ne peux pas confondre avec la Coratec. Ce n'est pas du tout la même couleur de maillot. Je ne sais plus, à un moment, il a fait aussi une inversion avec Van Riesel. Et c'est surtout que là, c'est beaucoup trop d'erreurs. C'est-à-dire qu'en deux heures et demie de retransmission, il accumule les erreurs. Mais vraiment, il les accumule. Parce que là, ce n'est pas qu'une erreur. Vous voyez, je vous en ai donné au moins quatre ou cinq. Je les ai notées. Et encore, j'ai dû en rater des erreurs qu'il a réalisées. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, à ce niveau-là, de confondre à ce point-là. Ça veut dire qu'il n'est plus à jour, tout simplement, Patrick Chassé. Or, quand tu commentes à la télévision, je le dis toujours, il y a 15 000 personnes qui veulent être à ta place. Tout simplement. Donc, il y a un moment, quand tu sais que tout le monde veut ta place, tu fais un effort pour être toujours au top. C'est comme si Julien Fébreau, du côté de la Formule 1, confondait la Ferrari et la Red Bull pendant tout un Grand Prix. Ça serait problématique. Là, c'est ce qu'a fait Patrick Chassé. Il a confondu deux équipes. Mais pendant toute la course. Toute la course. Et là, pour moi, c'est un problème. C'est un véritable problème. Et ça se voit depuis deux ans que Patrick Chassé est en grande difficulté quand il commente les courses. Avant, c'était encore une fois les erreurs de courant, mais ça, ça arrive. Puis moi, je trouve en plus, du côté des erreurs de courant, je trouve que c'est parce que maintenant, les commentateurs veulent à chaque fois donner l'identité du coureur. Alors que quand tu n'es pas sûr, tu ne donnes pas l'identité du coureur. Tu dis, il y a un EF qui a attaqué. Il y a un Alpecin qui a attaqué. Il y a un Deconinck Quickstep, enfin Deconinck Quickstep, il y a un Soudal Quickstep qui a attaqué. Il y a un Vismal Isobeil qui a attaqué. Et puis, tu attends d'être sûr par Radio Tour, par l'infographie à l'écran, de savoir tel ou tel coureur a attaqué. Ou par ton consultant qui a remarqué que c'était tel ou tel coureur. Le problème, c'est que maintenant, les journalistes veulent à chaque fois donner l'identité du coureur, même s'ils ne sont pas sûrs. Moi, je pense qu'il faut plutôt être vague et ne pas dire de conneries, plutôt que vouloir être précis et dire des conneries. Mais là, Patrick Chassé, on est sur des grosses, grosses erreurs. Et ce n'est pas la première retransmission. Encore une fois, je vous ai parlé de Gant, Vevel Game, où à Gant, ils confondent le parcours. Il y a trois monts à Gant. Comment tu peux confondre le parcours ? Gant, c'est trois fois la même chose. La seule différence, c'est qu'à un moment, Mont Kémel, c'est par le Belvédère, et de l'autre côté, c'est par le Suèr. Mais c'est la même chose. Autant le Tour des Flans, tu peux confondre, parce qu'en plus, il y a des monts qu'on prend dans un sens et dans l'autre sens. Mais là, tu ne peux pas confondre le parcours. Et là, je trouve que ça fait beaucoup. C'est beaucoup trop, beaucoup trop d'erreurs sur une retransmission sportive. Et ça gâche l'immersion, ça gâche la retransmission de la compétition, je trouve. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Premier coureur top, Vandenberg. Oui, très fort, Vandenberg. On savait que c'était le favori de ce sprint, Marine Vandenberg. C'est l'un des favoris pour les sprints cette semaine, parce qu'on connaît... Enfin, voilà, il a gagné le Tour de Catalogne. Et on sait que c'est un coureur qui est en forme. On sait que c'est un coureur, en plus, qui a été sur la liste au départ, un des plus talentueux. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise de le voir s'imposer. Moi, je trouve que du côté de F, en plus, on a eu une maîtrise de la course. La seule mauvaise nouvelle, c'est un abandon dans cette formation. Mais sinon, on a eu une maîtrise de la course. On voit avec Benelli, on voit avec Rafferty. Je vais vous parler du deuxième coureur irlandais. Il est bien emmené, en plus, dans le final. Donc, non, non, ça a été une belle journée pour Vandenberg. Belle victoire. Donc, lui aussi, il commence à les accumuler, les victoires. Je vous l'ai regardé. J'ai oublié de vérifier ça. Oui, c'est quand même sa cinquième victoire en carrière, en deux ans. Donc, ça commence à être pas mal du tout pour Marine Vandenberg. Et c'est là où on se dit que chez Groupama, l'équipe continentale, ils ont peut-être raté quand même un top coureur. Maintenant, ils ont Lorraine Spiti. Il ne faudrait pas lâcher Lorraine Spiti non plus. Coureur qui fera Paris-Roubaix. C'est l'un des rares qui va enchaîner Région Pédaloir-Tour et Paris-Roubaix. Ce qui n'est pas évident parce que vous ne pouvez pas faire la reconnaissance de Paris-Roubaix. Ou très difficilement la reconnaissance de Paris-Roubaix. À part s'il a décidé d'abandonner jeudi soir. Ce qui lui permettrait de faire la reconnaissance vendredi. Mais s'il fait les quatre jours de course, ça risque d'être un petit peu compliqué pour le coureur néerlandais de ce côté-là. Mais oui, cinq victoires. Et puis, c'est sa deuxième victoire après le Tour de Catalogne. Et il a également deux deuxièmes places et une troisième place au Trophée au Palma. Donc, ça commence à être pas mal. 317 points, lui c'est marqué du côté du coureur de cette formation. Et puis là, encore une fois, une belle maîtrise de l'AEF. Moi, j'ai bien aimé la course de l'AEF. Avec du Benedi qui a animé encore cette épreuve. Voilà, ils ont voulu faire un petit peu de ménage aujourd'hui. Donc, c'était plutôt bien joué. Et puis, ça leur a permis pendant un petit temps de ne pas être obligés de rouler pour emmener Vandenberg. Donc, c'était plutôt pas mal joué. Et puis, je crois qu'en plus, il prend des secondes de Bonif aujourd'hui. Oui, il prend une seconde de Bonif, Vandenberg, en plus du final. Donc, ça, c'est toujours bien joué. Il a pris des secondes sur le sprint intermédiaire face à Coca. Et je ne sais plus qui était le troisième coureur. C'était Watson, je crois. Qui était là sur le sprint intermédiaire ? Non, c'était pas... Je ne sais plus. Je ne sais plus qui était à ce moment-là face à eux du côté du sprint intermédiaire. Je crois que c'était Watson qui était là du côté de la groupama Légie. Donc, c'est un bon résultat pour Marine Vandenberg. On espère que ça va continuer cette semaine pour le coureur EF. Deuxième coureur top, donc qui n'est absolument pas de la Coratec. Yann Aberastour. Vraiment, je ne vois pas à quel moment tu confonds le maillot d'Eskatel avec la Coratec. Je veux bien, mais là, il faut être daltonien plus que daltonien. Il faut vraiment confondre les couleurs. Il faut être dyslexique des couleurs. Du côté de Yann Aberastoury. Coureur qui était quand même en difficulté. On en parlait un petit peu. J'avais mis plusieurs fois dans mes flops Aberastoury. Je vous avais dit que ces deux saisons à la Lidl Trek, pour moi, ça a été une grosse déception. Et j'avais dit que son début de saison n'était pas exceptionnel. Notamment sur les manches de Coupe de France. Eh bien, il se sert, je pense, de cette épreuve pour se relancer. On avait parlé, je ne sais plus si c'était à Cholet ou à la route Orangèle. Je crois que c'était à la route Orangèle. Je crois que j'en avais parlé. De Yann Aberastoury. Voilà, c'est un coureur qui n'arrivait pas à obtenir des grands résultats. Il avait fait quand même 16e de la route Adélie-Vitré. Donc, ça veut dire qu'il devait être plutôt pas mal au niveau du sprint. De cette route Adélie-Vitré. Et ça, je disais, putain, Aberastoury, ça commence à être compliqué. Mais il a su profiter de cette épreuve. Avec pas mal de sprinters en manque de confiance. Ce serait quand on regarde la liste de départ. Mark Sarro, Watson, ce n'est pas exceptionnel en termes de résultats. Sam Bennett, Coca, c'est des coureurs qui sont quand même en gros, gros manque de confiance. Et ça ne va pas s'arranger avec l'étape du jour. Arkea, c'était David Descaires. Mais David Descaires est plutôt habitué ces derniers temps à être poisson pilote. Bon, Dainese, comme je vous ai dit, Dainese est surtout très bon en 3e semaine de course. Et puis, il y avait Jason Tesson. Mais Jason Tesson a abandonné. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec une adversité qui était maîtrisable pour Aberastoury. Mais il fallait qu'il ait confiance en lui. Et il a réussi à sortir un très, très bon sprint. Dommage, c'est le lancer de vélo. Pas la maîtrise du lancer de vélo. Par rapport à Vandenberg, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Parce qu'il sprint très bien à Aberastoury. Je pense qu'il démarre plus tard que Vandenberg. Et Vandenberg, son poisson pilote, il est obligé de lancer, je pense. Parce qu'il est un peu court, son poisson pilote. Et Aberastoury est pas mal. Il est dans le bon timing. Mais le jeté de vélo, il lui manque un petit peu d'expérience. Enfin, d'expérience. Peut-être un petit peu d'habitude par rapport aux dernières années. Dans ce domaine-là. Donc, c'est dommage pour Aberastoury. Mais ça va lui redonner de la confiance. Et puis, peut-être que jeudi, c'est un coureur qui peut aller chercher un bon résultat. Parce que demain, je pense que les punchers vont... Il y a quand même une côte avec du 11% demain. Gazon Fier, vendredi, c'est pas évident non plus. Donc, jeudi, ça peut être intéressant. Parce que la côte, elle fait 2 km. Mais on est sur du 3-4%. Donc, c'est plus un gros faux plein montant qu'une grosse difficulté. Sur l'étape numéro 3. Donc, ça peut peut-être convenir au sprint aussi. Ça peut peut-être arriver au sprint. Et là, dans Aberastoury, il y aura peut-être la possibilité de faire de belles choses. Puis, dommage en plus. Parce que vraiment, il s'en sort... Je pense qu'il fait moins d'efforts que David Descartes avant son sprint. David Descartes, il fait un peu de travail avant son sprint. Notamment, il est obligé de faire un gros effort pour prendre le dernier virage à l'intérieur. Aberastoury, lui, il n'est pas obligé de faire ça. Donc, ouais. Un petit peu frustrant pour cette fin de journée. Pour le coureur espagnol. Dernier coureur top, rapidement. Je voulais mettre un petit coureur de Nice Métropole. Alexander Koninj. Je ne sais pas comment on doit prononcer. Néerlandais de 24 ans. Qui a fait trois saisons dans le club de l'AVC Aix en Provence. Première année chez les professionnels. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de grands résultats. Il fait dixième aujourd'hui sur un sprint. On ne peut pas dire que Nice Métropole soit la meilleure équipe du côté du sprint. Donc, c'est plutôt intéressant pour ce coureur néerlandais. Qui, l'année dernière, donc avait fait pas mal de courses dans le calendrier français. Mais avait participé au championnat des Pays-Bas Amateurs. Où il avait pris la quatrième place. Cinquième également de Paris 3. L'année dernière. Et cinquième de la première étape du Tour du Piémont-Byrénéen. Et troisième de la deuxième étape du Tour d'Alsace. Donc, des courses pas forcément évidentes. Évidentes où il y a beaucoup de très bons coureurs. Donc, voilà. C'est intéressant au niveau des résultats. C'est un jeune coureur qui va peut-être réussir à se montrer cette semaine sur ce Tour. Sur région Pays de la Loire-Tour. Pardon. Et du côté d'Alexander Coninge. Bon résultat. Donc, je voulais le mettre en avant. Ce coureur de Nice-Métropole-Côte d'Azur. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. On termine comme d'habitude avec les bonnets d'âne. Et du côté des bonnets d'âne. Eh bien, on commence avec Brian Cocard. C'est vrai que j'en ai même pas parlé dans mon short. C'est pour vous dire quand même la situation en ce moment de Brian Cocard. 22ème. Je ne sais même plus quoi dire à ce niveau-là du côté de Brian Cocard. Moi, déjà, j'ai du mal à comprendre la stratégie. De prendre les bonifications. Parce que la probabilité quand même qu'il soit dans le top 10 du général n'est pas si évidente que ça du côté de Brian Cocard. Vu qu'il n'est pas dans la même situation que l'année dernière. L'année dernière, quand il arrive sur cette épreuve, il est en pleine confiance. Là, il est en plein doute. Le début de saison a été raté. Et puis, son équipe est en plein doute. Parce que j'ai vu une statistique. Si le 7 avril prochain, l'équipe n'a toujours pas remporté de course. Eh bien, ce sera la première fois de l'histoire que l'équipe a zéro victoire à cette période-là de l'année. Mais, on va dire que le 7 avril, ça nous emmène au lendemain, au surlendemain. Non, au jour de Paris-Roubaix, oui. Je pensais que c'était le lendemain de Paris-Roubaix. Mais non, c'est le jour de Paris-Roubaix. Quand il dit qu'il se gagne Paris-Roubaix, ça serait la fête au village du côté de Roubaix. Mais, j'ai du mal à y croire. Non, non, là, c'est quand même très inquiétant. Parce qu'il est placé à trois bornes de l'arrivée. Et je ne sais pas à quel moment il disparaît. Mais, quand tu regardes les images d'hélicoptère dans le dernier kilomètre, il n'est déjà plus là. Donc, il a disparu assez loin, en fait, vraiment du dénouement final. Donc, il a dû se rater sur un rond-point, un truc comme ça. Mais, putain, 22e, on est quand même sur une épreuve. Ce n'est pas l'épreuve la plus disputée au monde. C'est une 2-1. Putain, c'est une équipe voir le tour, Coffidis. Encore une fois, quand moi, j'ai mis, c'est dans ma préparation de présentation de cette épreuve, je vous ai mis Milan Frétin. Parce que, moi, je me dis quand même, s'il croyait moyen à Brian Cocard, et je vous ai dit, si ça ne marche pas, peut-être qu'à un moment, on va confier les clés à Milan Frétin. Parce que là, on passe complètement à travers, encore, du côté de Brian Cocard. Parce que, du côté de Sam Bennett, je vois où il se foire, Sam Bennett. Ce n'est déjà pas un bon sprint de Sam Bennett. Mais Brian Cocard, il n'est pas dans les 20 premiers de la journée, quoi. C'est pas bien, c'est pas bien du tout. C'est pas... Voilà, c'est catastrophique, même. Puis comment veux-tu prendre de la confiance avec un insulte à pareil ? Comment veux-tu prendre de la confiance ? Moi, je vois pas, mais... Alors, je pense que, du côté de Brian Cocard, la préparation aux Jeux Olympiques a des conséquences. Forcément. Comme pour d'autres courants, hein. Mais là, elle a quand même des grosses conséquences, du côté de Brian Cocard. Donc, non, non, je vous ai dit, comment on va s'en sortir, quoi, chez le Français ? Parce que là, il est quand même dans une vraie impasse. Et pour moi, il est dans une situation qui est plus grave qu'à l'époque de Vital Concept. Parce qu'à l'époque de Vital Concept, il s'en sortait sur les courses françaises, quand même. C'est la première fois, pour moi, que Brian Cocard est dans une situation pareille depuis sa dernière année chez Europe Car. Et sa dernière année chez Europe Car, il y avait Jean-René Bernardo qui l'avait blacklisté un petit peu de l'équipe. Là, ouais, je me dis, la situation ne va pas être évidente du tout pour Brian. Donc, il va falloir réussir à trouver de la confiance. Demain, je n'y crois pas trop, encore une fois. Moi, je vois plutôt une arrivée pour Puncher. Donc, je me dis, étape 3. Mais bon, avec cette confiance-là, qui est quand même très légère, ça risque d'être très difficile. Deuxième flop, Sam Bennett. Le placement n'est pas bon. Le placement n'est pas bon. En sachant que, quand même, chez Decathlon HV2R, ils n'ont pas mis la grosse armada. Ils ne sont déjà que 5. Et en plus, vous avez 2 coureurs de la réserve. Donc, ce n'est pas l'idéal. Mais c'est vrai que, par rapport à ce qu'il avait fait sur Paris-Nice, il n'arrive pas à embrayer. Après, un Paris-Nice qui avait été intéressant, notamment 6e à Montargis, 4e à Saint-Sauveur-de-Montagu. Et puis, le contre-la-Montes qui avait été bon sur le tour de la Provence, là, sur cette épreuve-là, pour le moment, il se foire complètement dans son approche du sprint. Parce qu'à un moment, il fait un gros effort pour prendre le virage à l'intérieur. Il suit d'équerre pour prendre le virage côté droit. Et en fait, à la relance, il se fait complètement bouffer. Il perd 10 places lors de la relance. Donc, ensuite, je pense qu'il a peut-être lâché l'affaire au niveau du sprint, du côté de Sam Bennett. Mais c'est dommage pour le coureur irlandais. Parce que le début de saison, c'était intéressant. On sentait quand même un... Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui commençait à se passer pour Sam Bennett, qui apprenait un petit peu de la confiance après une deuxième année chez Borat, qui avait été difficile. Là, on retourne un petit peu dans le doute. Après aussi, deux abandons à Cholet, à Gant, où il a abandonné. Donc, ouais, on verra là aussi l'étape de jeudi pour Sam Bennett, pour voir si ça peut aller mieux. Mais c'est vraiment une course où on peut se retrouver en gros doute, si on n'a pas les résultats. C'est-à-dire que c'est un double tranchant. Soit vous arrivez à retrouver des couleurs parce qu'il y a une adversité plus faible et que vous arrivez à gagner les courses. Enfin, vous avez arrivé à gagner une étape avec une adversité plus faible et en gagnant ou la main, ou même en gagnant, vous reprenez de la confiance. Soit vous vous enfoncez vraiment dans une spirale négative parce que vous n'avez pas réussi à être performant sur une épreuve qui était avec une adversité moindre. Donc, ça peut être très, très compliqué. Troisième flop, Marc Sarrault. Alors, aujourd'hui, ce n'était pas le sprinter de l'équipe, c'était Matthew Walsh. Ce qui prend quand même une balle 4... C'était Watson. Qui prend une balle 4e place du côté de la Groupama FDJ. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, même de la part de Samuel Watson. Mais alors, Marc Sarrault, au sprint intermédiaire, ce n'était pas une aide. Vraiment, ce n'était pas une aide. C'est-à-dire qu'au sprint intermédiaire, vous avez Watson et Sarrault qui sont à l'avant. Et puis, c'était sur le premier passage sur la ligne d'arrivée. Donc, c'était vraiment le même final. Et alors, Sarrault, dans ce fameux virage sur la droite où Benet a souffert, lui, à la relance, il perd 10 places. Alors qu'on n'était pas sur un moment de sprint massif. À un moment, il perd 10 positions à la relance. C'est terrible. Parce que Marc Sarrault, encore une fois, ça fait depuis 3 ans qu'il n'y a pas de résultat. Il ne s'est jamais remis. Enfin, pour l'instant, il ne s'est pas vraiment remis de sa chute sur le Tour de Pologne. Parce que quand on voyait le Marc Sarrault avant cette chute sur le Tour de Pologne, c'est un coureur qui était très intéressant. Moi, je vous en parlais souvent de Marc Sarrault. Parce qu'en plus, il vient de Vierzon. Ce n'est pas extrêmement loin de chez moi. Mais c'est vrai que je vous parlais toujours de Marc Sarrault en disant, moi, pour moi, c'est un bon sprinter. Puis, je vous en parlais surtout parce qu'il avait des résultats. Plus que c'était un mec qui n'était pas très loin de chez moi. Et je disais surtout, du côté de Marc Sarrault, c'est un coureur qui doit quitter la Goupama FDJ parce qu'il se retrouve bloqué par la Goupama FDJ. Et il a quitté l'équipe, mais juste après sa chute. Et depuis, c'est compliqué en termes de résultats. Il y a eu une victoire en Coupe de France. Mais Marc Sarrault, on était à un niveau au-dessus de victoire en Coupe de France. Là, c'est vrai que c'est difficile en termes de résultats. Et là, aujourd'hui, il n'aide absolument pas Watson. C'est-à-dire que Watson se retrouve en grande difficulté. Or, Sarrault, quand il a été embauché à Goupama, c'était dans un rôle de poisson pilote, notamment pour Paul Penouet, qui n'a toujours pas repris Paul Penouet. À part si j'ai raté une course. Je vais vérifier ça, mais il est toujours absent. Paul Penouet, ça commence à être... Oui, oui, il n'a toujours pas couru en... Normalement, il doit reprendre aux boucles de la Mayenne. Paul Penouet. Mais Marc Sarrault, c'était le travail qu'il devait effectuer ces deux poissons pilotes. C'est pour ça qu'il a été engagé. Tu vois qu'avec Watson, il l'a très mal réalisé. Donc ça, ce n'est pas très rassurant. 23e, Ronan Auger, aujourd'hui. Parmi les coureurs de Ronan, il est dans la Comti, Goupama. Donc pas mal pour le Français qui a 19 ans, qui fera le Tour de Bretagne, également, en ce mois d'avril. Et puis, je termine avec Jason Tesson. C'est terrible, Jason Tesson, parce qu'on pensait qu'il était sorti de cette spirale négative avec sa victoire sur la route orangelle, mais il avait fait du bon boulot aussi en Belgique. Et on se disait, putain, il a enfin retrouvé la bonne carburation. Enfin voilà, ce mois de mars, c'était quand même positif. Il y avait aussi une sixième place à Cholet. Et puis, il tombe à Paris-Camembert. Commotion. Je me dis même qu'on l'a peut-être fait reprendre un petit peu tôt. Parce qu'au final, il n'y a que cinq jours. Enfin, il y a six jours. Entre le début de ce région pays de la Loire-Tour et Paris-Camembert. Paris-Camembert, c'était mercredi dernier. Et je me dis, est-ce qu'on ne l'a pas fait reprendre un peu trop tôt ? Parce qu'une commotion cérébrale, vous pouvez avoir des difficultés, notamment sur les réflexes, notamment des concentrations. Parce que vous pouvez avoir des migraines, ce genre de choses. On le fait reprendre extrêmement tôt. C'est là où on voit aussi qu'il va falloir créer des vrais protocoles sur les commotions cérébrales avec des médecins indépendants. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête du slip. J'ai vu notamment un article enfin, j'ai vu qu'il y a eu un article sur les commotions dans le foot avec notamment Varane qui parlait de ça. Qui disait qu'il ne voulait pas que son fils fasse des têtes. Son fils à 7 ans, il ne voulait pas qu'il fasse des têtes parce que lui, il a des soucis avec des commotions qui n'ont peut-être été pas hyper bien traitées. Et là, je me dis, il abandonne. Alors, on n'a pas vu l'endroit où il a abandonné parce que c'était avant la retransmission télé. Mais c'est une grosse chute avec des contusions sur la cuisse qui a fait qu'il n'a pas pu reprendre. Parce que voilà, ça a lui causé trop de douleur quand il pédalait. Mais je me dis, on l'a peut-être fait reprendre un peu vite quand même après un problème comme celui-là. Et puis surtout, il repart dans une situation compliquée avec une blessure. Voilà, alors que sur région pays de la Loire-Tour, il pouvait repartir sur une dynamique positive. Enfin, il pouvait entretenir cette dynamique positive. C'était l'un des favoris pour le sprint aujourd'hui. Donc voilà, déçu. Déçu pour Jason Tesson. Et puis on espère surtout qu'il arrivera à se remettre vite de cette blessure. Et puis qu'il repartira sur des gros sprints. Mais oui, je pense qu'on l'a fait reprendre un petit peu tôt du côté de la Total Energy. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain. Vous avez également le tour du Pays Basque si vous n'avez pas vu la vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501